je reprends le chantier il est il est il est presque 18 heures 7h30 je ne voulais pas me lever trop tard après ma nuit de taf donc voilà le temps de déjeuner de tout ça tout ça d'émerger bon ça me laisse à peu près deux heures pour reprendre le chantier sur l'abri tollé nous voilà j'ai posé les deux autres en coignure je suis en train de me prendre le chou à ronchonner parce qu'on puisse bricoler quand on n'a pas assez dormi depuis plusieurs nuits plusieurs jours ça dépend c'est où là où là surtout pour un hyper actif hyper sensible comme ça risque de finir en compression faut pas faut pas ça ferait cher la compression alors alors du coup j'ai revissé un peu là pour retendre les trous les trous les trous moi alors système de réglage est un peu bizarre je vois pas pourquoi il laisse une opportunité de réglage alors que les mesures sont extrêmement précises de 83,3 bon je suppose d'ailleurs que la base c'est même pas des centimètres ça va être en mesure english ne pose pas spécialement de problème bon bref j'entends essayer de régler cette sorte de tringle là en trois trois morceaux pour pouvoir fixer à l'encoignure là bas il a fallu que j'attache pour remplacer les deux autres mains que je n'ai pas là je suis en train de poser celle ci et oui pourquoi aussi je fais ça c'est pour s'il y en a d'autres comme moi qui sont obligés de se débrouiller tout seul bon on propose de l'aide mais généralement je préfère me débrouiller tout seul parce que comme ça je peux râler pester prendre mon temps pour réfléchir essayer dans un sens dans l'autre voilà si je suis avec quelqu'un je me sens pas dans mon élément cela me perturbe et du coup je ne fais pas les choses comme je voudrais qu'elle soit fait comme elle devrait l'être voilà voilà donc là par exemple voilà je voulais montrer ça parce que positionner les trois pièces ensemble et encore je dis trois mais en fait c'est cinq c'est à dire qu'elle a vis la rondelle cette partie la peinte cette partie cette tringle et l'espèce de coin là ça fait quand même cinq pièces à tenir ensemble six d'ailleurs même si je compte le tournevis parce que le temps que mon petit doigt boudiné maintient ça il faut qu'avec l'autre main alors oui avec une main je dois tenir donc toutes ces pièces là ensemble bon je suis gaucher donc c'est avec l'autre et avec ma main disponible attraper le tournevis avant que la vis là ne soit tombé enfin bon bref c'est waouh c'est waouh alors là j'ai trouvé une solution pour pallier à cela c'est à dire que en fait je commence par mettre une vis comme ça voilà qui sont plus faciles à mettre plus longue que je peux même tourner à la force des doigts quelques tours pour maintenir les toutes les pièces ensemble une fois que celle ci est mise du coup c'est beaucoup plus simple de mettre la vis définitive voilà donc une fois que celle ci est mise j'ai plus qu'à retirer la vis de maintien et à remettre la vis idoine bon voilà c'était juste ma petite astuce je continue